Alors nous voilà devant un vrai texte, comme on disait tout à l'heure, avec la nécessité de trouver des subordonnées. La première chose à trouver, ce n'est pas les subordonnées, c'est de trouver la principale, les principales. Parce que vous allez voir, dans une phrase comme celle-là, en fait, il y a deux propositions, et puis elles sont collées l'une à l'autre. Elles sont coordonnées, comme on en dit. Et le signe de ça, c'est souvent une conjonction, comme et, donc, car, voilà. Et il faut faire attention, parce que là, il y en a une. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est tout simplement, pour démarrer, vraiment à la base des bases, c'est que je vais commencer par repérer les verbes conjoints. Donc je vois paru, que je vais mettre en rouge. Je vois atira. Je vois droit. Je suis sûr qu'il y en a qui ne l'avaient déjà pas vu. C'était, on peut le mettre à la limite. C'est un présentatif. Alors ici, c'est un cas particulier, vous verrez pourquoi. Donna. Youpi. On l'était. Et puis, je crois que c'est tout pour le mec. Là, forcément, on peut un peu se questionner. Alors, on va commencer par essayer de faire par élimination, pour voir ce que je pourrais, en quelque sorte, éliminer. Je commence par le début. Il parut tout à l'heure une beauté à la cour qui attire les yeux de tout le monde. Et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite. Déjà, là-dedans, je me rends compte qu'il y a une conjonction de coordination qu'elle est. Donc, celle-ci, en fait, elle est en train de séparer deux propositions. Donc, là, j'ai déjà trouvé la première proposition, la première phrase, on va dire. Enfin, la phrase, c'est tout ça. Mais, dans ce premier bloc de ma phrase, j'ai déjà, là-dedans, forcément, une proposition minimale. Alors, laquelle des deux, je peux éliminer. Si j'élimine ça qui attira les yeux de tout le monde, je me rends compte que ça ne tient pas de vie. Je vais donc éliminer cette partie. Donc, je vais utiliser ça pour l'enlever. Ça ne tiendra plus. Et j'ai trouvé ma proposition 1. Donc, si je voulais la réduire à cette proposition, je me rends compte que, forcément, il y a un verbe. Donc, s'il dit qu'il y avait un sujet, le voici, il. C'est une tournure impersonnelle. Il parle quoi ? Une beauté. Bon, vous avez vu que c'est un peu compliqué, puisque vous avez une tournure impersonnelle du verbe. Donc, là, je vais mettre quand même comme si c'était un complément pour simplifier. Et je vois que je pourrais presque enlever. Ce n'est pas presque, d'ailleurs. Je peux enlever à l'or. Je peux enlever à la cour, qui sont des compléments sur le temps-ci. Je viens de trouver... Pardon. Je ne sais pas ce que je viens de faire, mais ce n'était pas ce que je voulais faire. Voici le début. Donc, vous voyez que là, je viens d'isoler la proposition. Alors, dans ce deuxième segment, et j'ai peut-être plusieurs propositions, est-ce que je vais voir ça ? Je me rends compte que j'ai deux verbes ici, et on voit également tous ces autres verbes-là. Donc, vous voyez ici une conjonction de subordination qui marque le début d'une proposition subordonnée. Et là, il y a une autre. Où l'on était, s'il y a un tumeur de la personne dans ce lieu ? Donc là, la pronominalisation devrait m'aider. Il parut... Quelqu'un. Beauté. Ça, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Il parut... Quelqu'un. Oh, comme c'est bon. Là, j'ai vraiment isolé le minimum. Et... Alors, l'on, je vais l'inclure dans le sujet. Ici, il s'agit simplement d'un problème phonétique. Donc, je le mets dans mon sujet. On va vraiment simplifier. Et... On doit... Quelque chose. On doit croire que c'était beauté parfaite, puisqu'elle donnait l'innovation. Tout ça, c'est le complément. Le croire. Donc, il est clair que là-dedans... De doigt, pardon. Donc, voilà, c'est le mangeant de... Et l'on doit quelque chose. Donc, ici, si je voulais vraiment être rigoureux, je dirais... Et l'on doit cela. Donc, tout ça, je dois dire... Là, je viens de réduire ma phrase à deux propositions archi-minimales. Il serait... Il parut quelqu'un. Et l'on doit quelque chose. Alors, on peut peut-être quand même... On peut peut-être affiner un peu. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'on le droit croit, on le droit car que c'était une beauté parfaite. On pourrait, à la limite, simplement enlever ce segment. Donc, je vais le faire ici. Vous voyez que là, je suis en train de commencer à isoler vraiment l'essentiel. L'essentiel, bon... Ici, le problème, c'est que c'est un peu une... Une périphrase. C'était une beauté parfaite. Et ça, c'est un présentatif. Bon, si je voulais vraiment être rigoureux, je devrais transformer tout ça... En un complément. Vous voyez comment, petit à petit, je sais que, en tout cas, la principale, c'est celle-là. Et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite. Même si ce n'est pas tout à fait une seule principale. Si vous voulez, vous allez beaucoup plus facilement, à partir de là, repérer les propositions subordonnées. Parce que vous avez appris à fixer votre attention sur l'élément vraiment qui constitue le point de départ de la phrase. Donc, c'est ça, votre exercice. Vous prenez ce texte et vous me retrouvez... Vous me retrouvez les propositions minimales et vous essayez de les pronominaliser. En faisant ça, vous allez vous entraîner d'abord à vous rendre compte que vous comprenez tout simplement la structure de chaque phrase. J'espère que ça va marcher. Je compte sur votre bonne volonté et votre courage, parce qu'il en faut pour rentrer dans ce genre d'analyse. Je vous fais confiance. Voilà. À très bientôt.